Ah, c'est vraiment un beau spectacle. C'est vraiment un beau spectacle. On a des bains d'oiseaux, on a des graines qui sont au sol, on a une mangeoire, puis ça attire une belle population d'oiseaux. C'est très intéressant. J'ai encore de la compagnie qui est juste là. Alors, je profite des belles possibilités que m'offre le Canon R7 pour capter des photos, pour capter des vidéos, évidemment, de ces visiteurs-là qu'on apprécie beaucoup. Mais j'ai un autre beau sujet photo à exploiter juste derrière moi, en profitant de la période de la saison où on est rendu, en profitant du cadre à ce moment-là qui est créé. Et il s'agit d'une technique qui est intéressante d'avoir dans sa photo, le filet d'action. En profitant de ce cadre-là et en profitant de certains sujets qui seront en déplacement, on va pouvoir faire du filet d'action. Et je vais réaliser ce filet-là grâce au Canon R7, mais également grâce au Nikon Z50. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Boulavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Commençons d'abord par définir ce qu'est le filet d'action. Le filet d'action, c'est lorsqu'on a un sujet qui se déplace. Et à ce moment-là, pour donner une impression de vitesse à ce sujet-là qui est en déplacement, on va balayer notre caméra, notre boîtier et notre objectif. On va balayer celui-ci en même temps que notre sujet, de façon à ce que l'arrière-plan, derrière bien sûr le sujet, nous apparaisse à ce moment-là en mouvement, mais le sujet, lui, on va tenter de le garder le plus net possible à ce moment-là. Et si on se synchronise très bien avec notre sujet, à ce moment-là, celui-ci va apparaître de façon bien précise, bien nette, et l'arrière-plan va donc être flou. Non pas flou à cause d'une faible profondeur de champ, mais flou à cause du mouvement. C'est très intéressant à réaliser avec, je le disais, des sujets qui sont en déplacement. Tout cela, à ce moment-là, le filet d'action est là pour nous donner une impression de vitesse au niveau de notre sujet. Quelle sera la durée d'exposition à ce moment-là pour réussir votre filet d'action? Bien, cette durée d'exposition-là va varier selon la vitesse du sujet que vous voulez capter. Alors, on comprend bien que, par exemple, si on parle d'une Formule 1, si on parle de la course automobile où les sujets vont se déplacer rapidement, on n'a pas besoin d'avoir une durée d'exposition trop longue. Mais si on a des sujets qui sont un peu plus lents à ce moment-là et qu'on veut vraiment pouvoir accompagner, je pense entre autres à des vélos, par exemple, à ce moment-là, la durée d'exposition peut être un peu plus autour d'un dixième de seconde. Toujours est-il, il suffit donc d'expérimenter avec la durée d'exposition pour voir celle qui est la plus judicieuse selon le sujet que vous voulez capter. Bien sûr, outre la durée d'exposition, il y a d'autres éléments qui peuvent vous aider au niveau de la captation, donc du filet d'action. Et l'un des éléments, bien sûr, c'est d'activer la mise au point continue, ce que vous voulez donc faire. Parce qu'à ce moment-là, à partir de la scène qui est là, quand vous allez balayer à ce moment-là votre scène en suivant votre sujet, vous voulez que la mise au point se fasse de façon continue à ce moment-là sur votre sujet, ça va vous donner la possibilité de réussir beaucoup plus à ce moment-là de photos. Au niveau de l'autofocus, bien sûr, il y a de l'autofocus un peu plus classique et puis il y a de l'autofocus un peu plus contemporain. Quand je dis le contemporain, entre autres, par exemple, dans ce cas-ci et dans le cas du sujet qui va m'intéresser, par exemple, le Canon R7 a un mode où on est capable de lui dire, le sujet qui m'intéresse, ce sont les véhicules. Alors là, à ce moment-là, je vais profiter de cette avancée-là, mais sachez que même si votre appareil n'a pas cette possibilité-là, l'autofocus continue et en indiquant à ce moment-là, voici le sujet qui m'intéresse, votre appareil va bien réagir tout autant qu'avec les avancées un peu plus contemporaines. Eh bien, voilà donc ce qui s'offre à moi, c'est-à-dire des champs agricoles. Et au niveau des cultures, celles-ci sont passablement à leur apogée. La période des récoltes va être d'ici quelques semaines. Et selon la lumière du jour à ce moment-là, le moment de la lumière du jour, il y a une belle lumière qui vient justement donner une belle couleur dorée au champ. C'est vraiment magnifique. Ce qu'on ne voit pas, et c'est pourquoi j'ai adopté cette perspective-ci, c'est qu'il y a une route qui est là entre deux champs. Et cette route-là permet à des véhicules de se déplacer sur celle-ci, bien sûr, et à une vitesse qui est assez lente. Il peut s'agir donc de voitures, il peut s'agir de motocyclettes, il peut également s'agir de vélos. Alors, c'est intéressant. Et donc, le champ qui est en arrière-plan, mais donc la matière pour obtenir cet effet de mouvement avec le filet d'action. Alors, c'est pourquoi la durée d'exposition, dans ce cas-ci, moi j'ai travaillé à peu près à un dixième de seconde, et la réussite du filet d'action repose sur le fait d'être synchrone, à ce moment-là, en synchronisation avec notre sujet. De se déplacer à la même vitesse que celui-ci. Parfois, et c'est mon cas, j'ai tendance à vouloir aller plus vite que le sujet. J'ai comme la tendance à vouloir tirer sur celui-ci pour qu'il aille plus vite. Et ça donne des photos qui vont être beaucoup moins réussies. Mais lorsqu'on parvient à être vraiment synchronisé avec notre sujet, et à bien balayer à ce moment-là la scène photo à la même vitesse que notre sujet, bien, ça va nous donner des photos comme celles que je vous présente maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le filet d'action et que cette technique photo va pouvoir vous être utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.